... Et on parle du conflit entre Israël et le Hamas. A Gaza, 200 corps ont été exhumés de fausses communes dans l'hôpital depuis le début de la semaine hibou. Exactement. La défense civile de la bande de Gaza a affirmé donc que hier, avoir exhumé ces trois derniers jours plus de 200 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans des fausses communes à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Les équipes continuent donc de retrouver des corps dans l'enceinte du complexe médical Nasser et les corps de 200 martyrs ont été déjà exhumés, a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile. Deux autres responsables de la bande de Gaza ont même indiqué que 283 corps avaient été exhumés depuis le week-end. Au Burundi aussi, au moins 200 000 déplacés par les pluies et inondations de l'Afrique de l'Est et connaît donc ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort de moins 58 personnes en Tanzanie et 13 autres au Kenya, au Burundi, ces pluies dévastatrices ont provoqué des inondations, glissements de terrain, vents violents et grêles ayant affecté plus de 203 000 personnes entre septembre 2023 et avril 2024. En Ukraine, la tour de la télévision de Kharkiv, touchée par une frappe prise, la ville ukrainienne de Kharkiv, fait irrégulièrement la cible des frappes prise, a été touchée hier, un nouveau coup porté au moral de ses habitants. La tour de télévision, qui est haute de 240 mètres, a été détruite. Les images sont impressionnantes, les dégâts importants et au même moment, d'autres communautés de la région étaient touchées. De nouvelles preuves de l'intensification des frappes russes. Visite du président Erdogan en Irak, 26 accords où protocoles sont déjà signés. Donc cette visite touche presque à sa fin, mais avant de prendre la route pour le Kurdistan ukrainien, où il rencontrera le président de la province Sémé-Otouton-Otouton, c'est au total 26 accords aux protocoles qui ont été signés. Avec cet accord sur 10 ans, les deux pays s'engagent à une répétition plus équitable des eaux du tigre et de l'offrate. Et pour terminer, des centaines de personnes ont manifesté hier à Gades, c'est dans le nord du Niger, pour réclamer le départ immédiat des 1000 soldats américains basés sur le territoire. La manifestation a été convoquée par des organisations qui soutiennent les autorités militaires et qui ont pris le pouvoir l'année dernière. Cela intervient deux jours après que les Etats-Unis ont accepté de retirer leurs forces de ce pays, du Sahel, en réponse à la décision du mois dernier du gouvernement militaire de Niamé de révoquer un accord autorisant les forces américaines à opérer sur l'ensemble du territoire nigérien. Merci beaucoup, Ibu Djouf, à retrouver toute l'actualité internationale. Ce sera tout à l'heure dans quelques minutes. Et puis les premiers jours du président ambassadeur Odioma Efaï, ce sera le sujet de la chronique du jour. Et nous serons avec Mohamed Li, analyse.